Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu, chapitre 5, des versets 1 à 12, ce que l'on appelle le serment sur la montagne, les béatitudes. À chaque fois, la phrase que Jésus va donner, les phrases les unes après les autres, commencent par heureux. Heureux, ici, en grec, c'est pas happy, c'est pas joyeux. C'est un terme, makarios, qui décrit la plénitude du bonheur en soi-même. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas un bonheur qui est dû à ce qu'on a reçu ou à ce qu'on a fait, mais c'est vraiment quelque chose que l'on a en soi. Et donc à chaque fois, ça n'a pas de rapport avec une action extérieure. Chaque introduction de chaque phrase, commençant par heureux, implique quelque chose d'intérieur, de profond, une plénitude intérieure. La première phrase « Heureux les pauvres en esprit ». Les pauvres, ici, c'est « ptokos », qui veut dire, pour faire court, qui désigne plutôt une prise de conscience de sa faiblesse. Il y a plusieurs équivalents en hébreu de pauvres, « ptokos ». Et si on prend les équivalents en hébreu, si on peut résumer, c'est « ceux qui sont courbés et opprimés », « ceux qui sont incapables de résister ou de se défendre devant les puissants ». Donc ces pauvres-là, ce sont ceux qui sont conscients de leur faiblesse. C'est-à-dire, on pourrait dire presque l'inverse de l'orgueilleux qui pense qu'il peut s'en sortir tout seul. « Car le royaume des cieux est à eux ». Eh bien oui, parce qu'à partir du moment où on se rend compte de notre faiblesse, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc le royaume des cieux est pour eux, puisqu'ils pourront laisser Dieu agir dans leur cœur et dans leur vie et ils pourront s'appuyer sur lui. Donc, on va le voir un peu plus loin, être consolé, être rempli de paix. Le verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Dans certaines tradictions, on n'a pas affligés. On a ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Là, on a un renversement de situation, puisque dans le monde, on ne va jamais dire à quelqu'un « Heureux ceux qui pleurent ». C'est une évidence. Donc là, il y a une sorte de contre-pied. Mais ceux qui pleurent, littéralement, si on prend le texte en profondeur, c'est ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que vous avez beaucoup de monde, enfin beaucoup, des personnes qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, le sauveur de leur vie, qui leur pardonnent les péchés. C'est extraordinaire. C'est la porte d'entrée au royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, par la suite. Mais peu acceptent Jésus comme Seigneur de leur vie. Et ceux qui sont affligés, c'est ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur de leur vie. Pourquoi ? Et pourquoi ils sont heureux dans leurs afflictions ? C'est tout simplement parce que si Jésus est notre Seigneur, notre Maître, il va nous faire cheminer pour petit à petit réaliser de plus en plus nos faiblesses, nos manquements, nos besoins. Et quand on réalise, dans certains domaines de nos vies, nos manquements, nos erreurs, nos incapacités à remplir, je dirais, ce que Dieu nous donne, forcément, ça nous attriste, mais c'est une tristesse qui porte au salut, qui porte à la sanctification, qui porte à l'édification. Et donc, forcément, nous aurons cette consolation de grandir en Christ. Verset 5. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Le mot « débonnaire », ici, certaines traductions ont « doux ». « Praus », qui désigne quelque chose d'intérieur, mais qui ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça renforce en plus le mot « heureux ». C'est vraiment quelque chose d'intérieur. C'est pas quelqu'un qui est débonnaire, qui est gentil avec les autres, puisque ça désigne quelque chose d'intérieur, qui ne se voit pas. En réalité, si on regarde précisément ce que Jésus dit, c'est « celui qui laisse Dieu avoir le dernier mot dans sa vie ». « Heureux celui qui s'efface devant Dieu ». « Heureux celui qui laisse Dieu agir en son temps ». C'est-à-dire que c'est celui qui ne va pas manifester d'impatience dans le plan de Dieu. C'est celui qui ne va pas vouloir absolument avoir raison ou faire ce qu'il veut, ce qui va évidemment être une progression, une suite logique de reconnaître Jésus comme Seigneur de sa vie. Et à ce moment-là, ceux-là, il est dit qu'ils hériteront la terre, c'est-à-dire qu'ils profiteront pleinement de tout ce que Dieu leur donne sur terre. Le verset 6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Évidemment, là, on a un élément surprenant. C'est qu'on nous dit souvent que la première chose qu'il faut remplir avant même de penser à Dieu, dans le monde, c'est ce que l'on dit, c'est souvenir à ses besoins. Et là, il y a une juxtaposition. Jésus nous dit qu'en fait, nous devons nous nourrir de la justice de Dieu. « Être et nous serons rassasiés ». « Rassasiés », c'est « cortazo » en grec, qui vient de « cortos » et qui désigne en réalité une récolte qui produit beaucoup de fruits. Donc, c'est plus qu'être rassasié. C'est être comblé par la présence de Dieu et c'est porter du fruit pour la gloire de Dieu. « Et celui qui a faim et soif de justice », c'est-à-dire celui, la justice de Dieu, c'est quoi ? On a une image déformée, puisqu'on pense à la justice de Dieu, c'est le père Fouettard quelque part, qui va punir. Or, tout le texte de la parole de Dieu nous montre que la justice de Dieu a été accomplie en Christ par l'amour, pour le pardon des péchés. Donc, celui qui a faim et soif de justice, c'est celui qui a faim et soif de la révélation de Dieu et de l'action de Dieu, qui, dans sa justice, amène à l'amour. Et à ce moment-là, on sera comblé par la présence de Dieu et on portera du fruit pour la gloire de Dieu. Le verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » N'oublions pas que « heureux », c'est quelque chose d'intérieur. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être extérieur. C'est absolument une plénitude intérieure. La miséricorde, dans la parole de Dieu, est toujours en lien avec la grâce de Dieu qui pardonne. Pardonne-nous-nous. C'est cette prière. Pardonne-nous comme nous pardonnons. On pourrait renverser presque. Nous pardonnons comme nous avons été pardonnés. Le miséricordieux, eh bien, c'est celui qui voit, je dirais, au travers de la grâce de Dieu, c'est-à-dire celui qui ne va pas juger. Mais la miséricorde n'implique pas d'être, entre guillemets, stupide et bête pour aller pardonner tout et n'importe quoi, puisque Dieu, dans sa miséricorde, est juste. Le verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le mot « pur », ici, « kataros », désigne quelque chose qui est purifié par le feu, donc par l'action du Saint-Esprit. Mais désigne aussi, c'est un terme utilisé dans les vignobles, pour une vigne qui a été éclaircie par élagage et qui va porter beaucoup de fruits. « Heureux le cœur pur », le cœur, c'est le siège des émotions, le siège des pulsions. « Heureux le cœur qui est émondé », « heureux le cœur qui est élagué par le Saint-Esprit », par le feu de l'Esprit, pour porter encore plus de fruits. « Car ils verront Dieu », eh bien oui, parce qu'on verra la gloire de Dieu dans nos vies, on verra la main de Dieu partout, en fait, en toute chose. Le verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » « Procurer la paix », « hérémopoios », c'est un mot très rare, qui veut dire « être en paix », « heureux celui qui est en paix », donc c'est un État. Mais c'est aussi « engendrer la paix », donc c'est une action. Donc c'est-à-dire que c'est celui qui est dans un État de paix et qui est dans une action qui engendre la paix. Vous avez certaines personnes qui ne sont en paix que quand ils sont dans l'action, c'est des activistes. Puis vous en avez d'autres qui sont en paix quand ils sont en méditation, tout seuls. Là, on est dans l'équilibre entre l'État et l'action. Le verset 9. Pardon, le verset 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » « Persécuter », ici, c'est « dioko ». « Dioko », c'est un terme qui, dans le Nouveau Testament, est presque toujours traduit par « persécuter ». Or, la traduction littérale, c'est « celui qui fait courir ou qui fait fuir », « celui qui fait courir vite pour attraper quelqu'un », « celui qui cherche sincèrement ». Ça, c'est de manière métaphorique. Et il est congigué au mode parfait. Ça veut dire que tout est accompli. « Heureux celui qui fait fuir » ou « qui a fait fuir ». Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'édifie pas. On peut aussi traduire par « heureux celui qui court vite pour attraper quelqu'un », « Christ ». Évidemment, c'est la suite de tout ce que nous avons lu au préalable, juste avant. Verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi ». Ici, dans le texte, littéralement, c'est « heureux ceux qui subissent des outrages, des maux durs, avec comme objectif de nous faire lâcher la foi, de nous faire perdre l'espérance ». Mais justement, si on applique tout ce qui est avant, eh bien nous serons des témoins de la gloire de Dieu dans nos vies parce que nous ne le faiblirons pas. Verset 12. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous ». C'est ainsi qu'ont vécu les prophètes avant nous. Alors marchons, je dirais presque de gloire en gloire, heureux, c'est-à-dire dans la plénitude intérieure de tout ce que Dieu nous donne.